Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zéro 1 TV, très heureux de vous retrouver pour le débrief de l'actu high-tech. Vous le savez, comme chaque jeudi, c'est votre rendez-vous avec Zéro 1 Hebdo. Jérôme, bonjour ! Bonjour François ! Zéro 1 Hebdo, numéro 270. Et au sommaire, cette semaine, lancement réussi pour SpaceX, la fusée d'Elon Musk, une fusée hyper high-tech du 21e siècle. On va voir ça avec notre invité. Et puis, on évoquera Android 11 qui a fuité sur le web. Quelles sont ses nouvelles fonctionnalités ? Et bien, on fera le point avec notre spécialiste Nicolas Lelouch. Comment bien sécuriser son réseau Wi-Fi à la maison pour protéger à la fois les ordinateurs, les smartphones et les objets connectés ? Il y a des solutions insolites dont nous parlera Gilbert Kallenborn. Surtout que toi, tu as 300 objets connectés dans ta maison. Et puis, on retrouvera les insolites du web de Jordan Cossineau qui est de retour, mesdames, messieurs. Après trois ans de vacances, ça fait plaisir, il sera là. Bon, écoutez, voilà, vous savez tout. Bienvenue, c'est parti pour Zéro 1 Hebdo sur Zéro 1 TV. Nous sommes très heureux, en effet, de vous retrouver comme chaque jeudi soir sur Zéro 1 TV pour débriefer ensemble l'actu high-tech. Chaque semaine, il se passe énormément de choses, c'est incroyable. On se dit qu'est-ce qu'on va raconter la semaine prochaine ? Et puis, en fait, les news finissent toujours par arriver. Oui, et avant de rentrer dans le vif du sujet, de retrouver notre petit débrief de l'actu de cette semaine, Eh bien, on va retrouver notre question Zéro 1 Hebdo Orange, vous le savez. Chaque semaine, on vous interroge, on vous questionne sur toute l'actu des nouvelles technologies. La semaine dernière, on parlait de Xiaomi, tu sais, ce constructeur chinois qui fait des smartphones, qui fait des vélos électriques, qui se lance aussi dans la télévision. On recevrait d'ailleurs le porte-parole de Xiaomi France. Et on vous posait la question suivante. Achèteriez-vous une télé de la marque Xiaomi ? Eh bien, c'est assez serré. C'est même très, très serré. Oui, c'est très serré. 50-50, quasiment. Voilà. 51% de oui, 49% de non. Donc, il y a quand même une certaine méfiance envers ce nouveau constructeur de téléviseur. Pourquoi ? Écoutez, peut-être parce qu'on n'a pas encore vu ces télévisions, parce qu'on ne sait pas trop à quoi elles ressemblent, si elles sont performantes, vivement qu'on puisse les tester à Zéro 1. Oui, parce qu'elles sont séduisantes, surtout au niveau des prix. Mais c'est vrai que cette marque n'a pas encore fait ses preuves en matière de télé. C'est vrai. Cette semaine, allez, on va se remettre une toute petite couche sur la fameuse application. Mais toute petite. Toute petite. Toute petite. On sait que ça vous manquait. Alors, on s'est dit, allez, encore une petite question sur StopCovid. Pourquoi ? Parce que c'est la question qu'on attend depuis des mois, en fait. Avez-vous installé l'application StopCovid sur votre smartphone ? Notre question Zéro 1 hebdo orange de cette semaine. Et avec une majorité de non, eh bien voilà, cette application, étrangement, fait toujours peur. Ou alors, c'est vrai qu'il y a X raisons pour lesquelles certaines personnes ne veulent pas l'installer. D'autres, au contraire, se sont jetées dessus, puisque, eh bien, on va en parler dans un instant, elle démarre plutôt pas mal, cette appli, en fait, si on en croit les chiffres officiels. C'est l'actu de la semaine. 600 000 téléchargements, François. Oui, 600 000 téléchargements. Le premier jour. On peut dire que c'est un succès, sans se voiler la face. 600 000 téléchargements en quelques heures pour cette application qui est vraiment controversée. On peut dire quand même que c'est une belle prouesse. Rappelons que cette application, Jérôme, a fait couler beaucoup d'encre. On en a beaucoup parlé sur Zéro 1 TV, dans tous les médias, parce qu'elle est là, en fait, pour essayer de limiter cette épidémie, même si, on l'a dit ou on le répète, elle arrive un petit peu trop tard quand même. Alors, on peut trouver plein de raisons, effectivement. Elle arriverait trop tard, elle risque de ne pas servir à grand-chose. S'il n'y a pas assez de gens qui l'installent, elle servira encore moins. Il y a aussi beaucoup de craintes quant à la protection des données personnelles, mais ça, on a vraiment essayé de vous l'expliquer les dernières semaines. C'est quand même, selon nous, un peu un faux débat, d'autant plus qu'il y a même des fake news qui viennent se greffer là-dessus. Comme toujours. Comme toujours, avec des informations qui circulent qui ne sont pas des informations et qui sont assez hallucinantes. Moi, j'en ai noté deux encore. C'est toujours cette rumeur selon laquelle l'application aspirerait tous vos contacts. C'est faux, c'est faux et c'est faux, on le répète. L'application est complètement décorrélée du reste du téléphone. Elle n'aspire pas vos contacts. On n'a même pas besoin de se loguer, pas besoin de créer un compte. Et puis, ce que vous avez vu apparaître peut-être dans vos réglages iPhone et Android, avec la fonction Covid en allant dans les réglages, ce n'est pas une application installée de force par le gouvernement de manière secrète. Pas du tout. C'est la fonction développée par Apple et Google. Au cas où, dans certains pays, on voudrait s'en servir, ce n'est pas le cas en France. Donc, en France, la question ne se pose pas. Elle n'est même pas activée. Alors, moi, pour tout vous dire et pour tout te dire, je l'ai installée sur mon smartphone. Je voulais voir un petit peu comment ça se passait. Elle est toujours en tâche de fond. Elle consomme un tout petit peu de batterie. Alors, je l'ai quand même remarqué. Alors, je ne sais pas si c'est… C'était une des questions, oui. Avec un smartphone, c'est compliqué de savoir vraiment, même si on a aujourd'hui des espèces de moniteurs dans les paramètres, notamment de l'iPhone, qui vous expliquent si telle ou telle application consomme de la batterie. Moi, j'ai remarqué que depuis deux, trois jours, je l'ai installée. Je trouve que mon téléphone chauffe de temps en temps. Alors, est-ce que c'est lié à ça ou pas ? C'est difficile de le dire parce qu'il y a beaucoup d'applis qui tournent sur un smartphone. Mais en tout cas, je l'ai testée et on va voir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que toi aussi, tu l'as installée. Oui, bien sûr, je l'ai installée par curiosité. Après, c'est vrai qu'il y a un peu de déception parce que finalement, on l'installe, on la lance. Voilà, et puis après, on attend, il n'y a rien qui se passe. Il ne se passe absolument rien. Voilà. Oui, il y a des gens qui pensaient que ça allait biper tout de suite. On allait leur dire, attention, vous avez rencontré machin, vous allez être contaminé. Non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Bon, enfin, voilà. Donc, 600 000, c'est un début. Il faudra faire le point d'ici, on ne sait pas, d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Voir si ça a vraiment servi à quelque chose ou pas. En tout cas, elle est là. Très bien. Dans l'actu aussi, alors là, ça va faire plaisir à tous les nostalgiques du gaming. Jérôme, est-ce que tu te souviens de la Game Gear ? Pas du tout. Ou la Game Gear. Game Gear, on disait, je crois. Voilà, c'était l'une des petites consoles portables de Sega. Qui est sortie, oui, il y a pas mal de temps quand même. Et cette petite console était révolutionnaire. Elle avait, à l'époque, souviens-toi, quand elle était sortie, un écran couleur. Un écran couleur. C'était vraiment quelque chose de révolutionnaire. Sega, à l'époque, était à l'apogée de son succès. On a tous connu Sonic. On a tous connu plein de jeux formidables qui ont bercé notre enfance. Et cette console va ressortir, figure-toi, à l'occasion, en fait, des 60 ans de Sega. Elle est prévue au Japon. Elle sortira en octobre prochain. Et c'est une réplique miniature de cette console. Regarde comme elle est toute mignonne. Elle est mignonne. Franchement, c'est craquant. Tu vois, voilà, alors, il y aura Sonic. Il y aura Outrun, qui était un jeu formidable de course de voiture. Enfin, voilà, il y a tous les grands standards de Sega de l'époque, avec des graphismes, waouh, t'as vu un peu ça, toute cette bouille de pixels qu'on avait ? Eh bien, voilà. C'était la Fiesta, à l'époque. Tu sais quoi ? On se souvient de cette console parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de batterie. On ne la rechargeait pas. On mettait des piles. Et c'était une console qui consommait tellement de piles. Moi, je me souviens, j'en avais une. On changeait les piles tout le temps. Voilà, parce que ça consommait beaucoup d'énergie. Ce n'était pas très optimisé. On mettait quatre piles AAA, tu sais, les petites piles. Oui, bien sûr. Et on n'avait que quatre heures d'autonomie. C'était horrible. On en mettait même six, d'ailleurs. Six piles, tu tenais quatre heures. Ah oui, tu l'as bien connue, cette console. Ah ben oui, moi, je me régalais avec ça. Mais tu étais jeune, à l'époque. Tu avais quoi, 7-8 ans ? Ben écoute, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'en souviens bien. Et cette console ressort donc avec une toute petite, vraiment un tout petit gabarit de 80 mm x 43 x 20 mm. Et les jeux sont comment là-dessus ? Enfin, tu les... Alors, les jeux sont sensiblement identiques. Le seul problème, c'est que l'écran, quand je t'ai donné en fait la taille de cette console, l'écran va être tout petit. Je pense qu'il va falloir avoir de très bons yeux. Et elle va exister en quatre couleurs. C'est pour ça qu'on peut mettre des loupes, qu'on pourra mettre une loupe. Tu as bien compris. On pourra mettre... Voilà. Et alors, il y a quatre modèles avec... Et c'est ça qui va faire rager tous les fans de la Game Gear. C'est-à-dire qu'une couleur aura quatre jeux. Une autre couleur aura quatre autres jeux. Et en fait, tu vas te retrouver avec quatre consoles qui auront des jeux différents. Ce qui fait que si tu veux avoir tous les jeux emblématiques de l'époque, il va falloir que tu achètes les quatre consoles. Donc, ça fait quand même beaucoup. Bon, alors, ça coûtera 40 euros. C'est malin. Ça ne va pas être la folie. Mais on voit que là, le marketing tourne à fond chez Sega. Avec donc, si tu veux avoir tous les jeux, tu seras obligé d'acheter ces quatre petites consoles. Bon, on a les prix déjà ? Je crois que ça sera dans les 40 euros. Ça fait plus goodies que console de jeu. Et en plus de ça... Et en plus... Oui, voilà. Mais c'est un petit gadget, franchement. C'est un peu la... Si tu veux, la madeleine du jeu vidéo de l'époque. Et en plus de cela, on ne sait même pas si cette console sortira au Japon sans doute en import, mais on ne sait même pas si... Voilà, Sega la sortira... Oui, 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 elle sortira au Japon. On ne sait même pas si elle sortira en Europe encore aujourd'hui. Elle sortira en Europe, je veux dire. D'accord. Donc, à suivre. Mais en tout cas, je pense que pour tous les fans de jeux vidéo, on va dire des années 90, ça va leur appeler de bons souvenirs. Autre produit sorti cette semaine à peine. Il est signé Amazon. Et oui, Amazon, vous le savez sans doute, sort régulièrement des tablettes. Alors, voici la Fire HD 8, édition 2020. Il y avait déjà une Fire HD 8. 8, c'est la taille de l'écran, 8 pouces. Et voici donc une mise à jour qui n'est pas bouleversifiante, on va dire. Quelle nouveauté ? On a toujours un écran de 8 pouces avec une définition de 1280 par 800. Ce qui n'est quand même pas... Ce n'est pas terrible, terrible en termes de résolution d'images, évidemment. La chose importante qu'il faut dire, c'est que cette tablette, il faut peut-être commencer par le prix, c'est qu'elle est à moins de 100 euros. Exactement. Elle a 99 euros. C'est la vraie particularité. Et pour ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à une puissance exagérée. On va dire que c'est vraiment une tablette tactile d'entrée de gamme avec, on peut le dire, des composants d'entrée de gamme aussi. Oui. Mais 100 euros, c'est vrai. Si vous voulez, une tablette à 100 euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette tablette ? C'est une tablette sous Android, mais un petit peu quand même customisée à la sauce Amazon. Donc, Android, OK, mais on ne trouvera pas le magasin, le Google Play Store. On ne pourra pas télécharger de l'application Google. Alors, tu peux le faire, mais il faut bidouiller. Oui, il faut bidouiller. Il faut chercher, comme d'habitude, les APK, les choses comme ça. Exactement. Donc, il y a quand même un store, mais qui est restrictif et qui est restreint au service Amazon. Et en fait, c'est vraiment une tablette qui est orientée, tournée vers tous les produits Amazon. Et c'est vrai qu'il y en a. Alors, vous avez le magasin pour acheter les produits. Vous avez Amazon Prime Video, Amazon Prime Music. Vous avez Prime Photo aussi. Prime Photo. Kindle pour lire des livres. C'est vraiment le prolongement hardware de tout l'écosystème Amazon. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'avoir. Et si vous êtes déjà, si vous êtes client de tous ces services, eh bien, c'est un produit qui peut vous intéresser. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est disponible en deux versions. Alors, vous avez 32 ou 64 gigas. Mais vous pouvez aussi vous dire que, par exemple, vous acceptez d'avoir de la pub sur cette tablette et la payer un tout petit peu moins cher. En revanche, si vous ne voulez pas avoir de pub, vous rajoutez 15 euros. Et en fait, vous n'avez plus de pub. C'est un peu le modèle aussi qu'Amazon a choisi. Ça, c'est plutôt original. C'est vrai qu'ils font ça depuis la toute première version. Pourquoi pas ? Voilà. C'est-à-dire que sur le fond d'écran, lorsque la console, en fait, la tablette est en veille, eh bien, vous pouvez avoir de la pub ou non. Et là, vous payez un petit peu plus cher si vous ne voulez pas avoir de cette pub. Amazon Fire HD 8, édition 2020. Dernière news de la semaine, François. Après les produits, eh bien, les procès. Google va-t-il se prendre en pleine figure ? Une class action aux États-Unis qui pourrait, je précise bien au conditionnel, lui coûter 5 milliards de dollars. Oui. Tout simplement à cause d'une incompréhension, je pense. Vous savez que Chrome est un super navigateur. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Il est utilisé par des millions et des millions de gens quotidiens. Le problème, là, c'est qu'en fait, vous le savez sans doute, Chrome, vous pouvez l'utiliser en mode navigation privée. Voilà, comme chaque navigateur, il y a la possibilité d'ouvrir une fenêtre navigation privée. Et quand on dit navigation privée, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas l'historique. Vous êtes vraiment, vous surfez incognito. En principe. Sauf que, voilà, ce n'est pas forcément le cas. Des ingénieurs se sont rendus compte que lorsqu'on surfe en mode navigation privée sur Chrome, finalement, on n'est pas si privé que ça. Effectivement, il y a certains sites qui récupèreraient des données, des données qui sont utilisées ensuite à des fins publicitaires. Donc, ça ne veut pas dire que c'est totalement transparent. Et là, justement, s'il y a procès, en tout cas, avant même le procès, il y aura des explications qui vont être données de part et d'autre. Et on attend d'en savoir un peu plus de la part de Google comment ils expliquent qu'effectivement, il y a des données qui puissent fuiter alors qu'on est normalement en mode confidentiel. Google se défend pour l'instant et explique que ça a toujours été comme ça et qu'ils ne font rien de mal, en gros. Ça risque de leur coûter quelques milliards. Donc, la classe action, c'est-à-dire plein de consommateurs qui se sont groupés, ils réclament carrément 5 milliards de dollars. Ça fait beaucoup. Effectivement. On n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Je vous rappelle qu'on vous questionne toujours sur l'appli StopCovid. Est-ce que vous avez installé cette appli StopCovid sur votre smartphone ? Elle est disponible depuis le début de la semaine en France, sur Android ou sur iOS. À vous de nous dire, tiens, est-ce que vous allez l'installer ? Est-ce que vous l'utilisez ? Dites-le-nous pour l'instant. C'est une écrasante majorité de noms. On est à trois quarts, un quart à peu près, Jérôme. Oui, c'est impressionnant. Bon, ben voilà. Donc, l'appli, ça ne vous branche pas trop. Dites-le-nous. Expliquez-nous un peu dans les commentaires pourquoi vous ne voulez pas la télécharger. On jettera un coup d'œil tout à l'heure. François, cette semaine, il s'est passé une chose incroyable, étonnante, fabuleuse. N'ayons pas peur des mots. Voilà, qui nous a fait nous écarquiller les yeux. Vous avez, enfin, si vous êtes un peu geek, tout comme nous, vous vous intéressez forcément à l'aventure spatiale. Et cette semaine, on a été servi quand même. Et on va en parler tout de suite avec notre invité. Voilà, Olivier Sanguie. Jérôme, est-ce que tu étais devant ta télé, donc, ce week-end ? Oui, écoute, j'avais branché la télé d'un côté et la caméra, la vidéo officielle de SpaceX de l'autre côté sur mon ordinateur pour suivre le lancement de la fusée SpaceX avec la cabine Crew Dragon qui est donc le premier lancement dans l'histoire des États-Unis d'un vol habité opéré par un acteur privé, en l'occurrence SpaceX. Oui, c'est-à-dire que la NASA a décidé de donner de l'argent en fait à un acteur privé pour effectuer ce lancement qui a été une réussite parfaite. On va en parler avec notre invité. Olivier Sanguie est avec nous via FaceTime. Bonjour, Olivier. Bonjour. Bonjour. Olivier Sanguie, qui est rédacteur en chef des activités spatiales de la Cité de l'Espace qui est à Toulouse et donc Olivier est un fin connaisseur du monde spatial depuis de très nombreuses années. Olivier, on va revenir un petit peu sur l'aspect techno en fait de ce lancement qui nous a tous fascinés parce qu'évidemment, ça fait rêver le fait de voir cette fusée comme ça qui part. C'est vrai que ce n'est pas le premier lancement de ce genre. Mais celui-là nous a vraiment étonnés. Pourquoi ? Parce qu'on a eu le sentiment vraiment que c'était une fusée d'un nouveau genre dans le design, même les matériaux. On avait l'impression d'être dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace et puis ce cockpit totalement épuré, complètement différent de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, cette fusée, Olivier ? Alors, en fait, la recette est toujours la même. C'est-à-dire, on met des propulseurs puissants, action, réaction, ça monte. Ce qu'elle a de particulier, la première chose, et c'est ce qui est le plus connu, c'est le Falcon 9 a son premier étage réutilisable. C'est-à-dire qu'après 2 minutes 30 de vol à 80 km d'altitude, ce premier étage fait quasiment un demi-tour. C'est quand même assez costaud sur le plan technique, ingéniorial, et revient se poser soit assez proche, à quelques kilomètres du pas de tir, d'envol, soit sur une barge en mer. Là, c'était une barge en mer. Et donc, l'étage est réutilisable. Alors là, c'est un vol habité, la NASA a dit étage 9. Ceci dit, depuis l'envol, la NASA a donné son autorisation pour que SpaceX utilise ce qu'on appelle des « flight proven », donc en fait des étages qui ont déjà volé, y compris pour les missions habitées. Pour l'instant, SpaceX a réussi à réutiliser 5 fois le même premier étage. Donc ça, c'est le côté révolutionnaire. La capsule, comme vous l'avez dit avec justesse, a son design épuré, qui d'ailleurs rappelle quoi ? Les voitures Tesla qui appartiennent. – Exactement. – Elon Musk aussi. – Oui, c'est ça qui est dingue. D'ailleurs, en fait, les astronautes sont arrivants. Tesla, en fait, il y avait tout une… – C'était un show, Olivier. – C'était retransmis d'ailleurs de manière parfaite, comme un vrai spectacle, avec des images en plus somptueuses. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est évidemment les images du décollage, mais après, les images spatiales, on avait une qualité d'image incroyable. et on sent qu'il y avait, comment dire, cette patte de modernité qui n'avait pas forcément la NASA, quoi, en quelque sorte. On sent qu'il y avait un acteur privé. – Oui, il y avait un acteur privé. Alors, c'est vrai que, si on réfléchit, le dernier vol habité opéré par la NASA, il a déjà neuf ans. C'était en 2011 avec la navette spatiale Atlantis. Donc, déjà, la façon de mettre en image, ça a évolué en neuf ans. Et c'est vrai que SpaceX a mis les curseurs en haut. Il y avait des caméras partout sur le patir. On a même filmé les astronautes en train de rouler en voiture vers le patir avec une autre voiture. On voyait l'astronaut qui faisait coucou par la fenêtre. Et les caméras à l'intérieur de la capsule. Alors, ça peut sembler étonnant d'avoir des images HD depuis l'espace, mais en fait, la NASA a une petite astuce. Elle a 10 satellites géostationnaires autour de la Terre qui ne servent qu'au relais des transmissions de données de ces missions. Donc, il y a une infrastructure assez lourde. – Donc, en fait, les images étaient filmées en HD parce que la qualité était exceptionnelle. Elles ne redescendaient pas tout de suite sur Terre. Elles étaient captées par les satellites qui, après, renvoyaient le flux, c'est ça ? – Oui, probablement. Alors, il peut toujours y avoir une liaison descendante directe. Mais elle est délicate parce qu'à l'altitude de l'ISS, l'horizon radio, on va dire, de la station ou d'une capsule, c'est environ 3 000, 3 200 kilomètres. Donc, il faudrait des stations partout sur la Terre pour suivre. Donc, très probablement, on passe par les satellites TDRS qui veulent dire Tracking and Data Related Satellites, c'est-à-dire satellites de suivi et de relais des données. C'est très clair comme appellation. C'est donc sans doute passé par le ou les satellites qui étaient en vision de la capsule à ce moment-là et relayés sur Terre. Il y a des stations sol qui sont faites pour ça. Puis, réinjectés dans le flux NASA qui est repris par un réalisateur, sans doute, à la console. – Et alors, Olivier, c'est donc cette capsule complètement épurée. On a l'impression que les cosmonautes ne faisaient rien, en fait. Ils avaient donc 3 écrans tactiles face à eux. Et puis, ils se laissaient emmener, emporter dans l'impression, non ? – Oui, c'est l'impression. Bon, alors, il faut savoir que les deux astronautes à bord, Benken et Hurley, ont participé à la mise au point du véhicule. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que c'est un opérateur privé. La NASA a un contrat de transport, un contrat de prestation, mais la NASA regarde sous le capot. C'est-à-dire qu'il y avait des étapes techniques à faire. Et parmi les gens à la NASA qui regardaient ce que faisait ou fait SpaceX, il y a les astronautes. Il ne faut pas l'oublier, ils sont des ingénieurs dans l'âme. Ce sont des pilotes d'essai, ils savent comment on doit voler un véhicule. Ils peuvent dire « Non, vous êtes gentils, mais cette commande-là, c'est impossible à faire. Vous modifiez. » Donc, même si l'automatisme est poussé, il faut savoir que lorsque la capsule est allée vers l'ISS, il y a eu des moments où ils ont repris la main pour tester la capacité à piloter manuellement cette capsule, surtout en cas de off-nominal. C'est-à-dire que si quelque chose se passe mal, là, l'homme ou la femme dans le futur, parce que là, dans ce vol-là, il n'y avait que deux hommes, reprend la main. Mais Olivier, ça veut dire que là, tout s'est fait automatiquement ? C'est comme une Tesla en mode autopilote, en fait. Je pense même que c'est encore plus compliqué. Oui, ça s'est fait automatiquement et c'est même une date parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, les États-Unis faisaient des amarrages spatiaux en piloté. Il y avait une assistance ordinateur, mais le final est fait au joystick, pratiquement, dans la navette. en pilotage. Là, les Américains ont fait, l'année dernière, SpaceX a fait un amarrage automatique à vide. Il n'y avait pas d'astronautes dans la capsule Crew Dragon. Et là, il y avait deux astronautes. Avant, quand ils étaient un peu loin de l'ISS, ils ont fait des tests manuels. Puis après, ils ont laissé faire l'ordinateur. Et ça s'est très bien passé puisque les deux astronautes, Benken et Orley, ont déclaré qu'on n'a pas senti l'amarrage. C'est-à-dire, le contact entre les deux vaisseaux, entre la capsule et la station, ils ne l'ont pas senti. Et le fait qu'ils pilotent ça à travers des écrans tactiles, est-ce que, véritablement, c'est mieux ? Est-ce que c'est plus... C'est-à-dire qu'il y a moins de choses à faire ? Qu'est-ce que ça change ? Ben, l'avantage, déjà, c'est que l'affichage peut changer en fonction du type d'opération. Donc, on n'a pas à multiplier les boutons dans tous les sens puisque l'affichage, comme sur un ordinateur, vous mettez Word, vous avez Word qui s'affiche. Si vous mettez un autre logiciel, c'est l'autre logiciel. Là, c'est ce qui se passe. Ceci dit, si on regarde bien la capsule, en dessous des écrans, on voit une lignée de boutons. C'est-à-dire que les fonctions vitales peuvent être faites à l'ancienne avec un contacteur. Alors, il y en a notamment deux, moi, que j'ai identifié dont ils ont parlé. C'est le déclenchement des parachutes au retour. Si jamais ça ne se déclenche pas comme prévu, ils peuvent le forcer. Et il y a le abort, c'est-à-dire qu'il y a une grosse molette au milieu. Vous verrez, c'est comme un bouton rond qu'on tourne. Et ça, c'est le déclenchement de la séquence d'éjection de la capsule au décollage. Alors, si ça doit arriver, il ne vaut mieux pas que ça arrive, c'est les ordinateurs qui vont le déclencher. Normalement, ils détectent un problème sur le lanceur avant l'humain. Mais si jamais ça, ça échoue, ils peuvent toujours le déclencher manuellement. Olivier, alors, évidemment, on est dans un monde connecté. On parlait tout à l'heure de la retransmission des images. Mais il faut savoir que dans cette capsule et sur l'ISS, il y a une connexion Internet. Toutes ces personnes sont connectées à l'Internet et peuvent faire du Skype. Ils sont comme s'ils étaient à la maison, non ? Oui, tout à fait. Ils ont Internet. Notamment, on s'est rendu compte que pour les équipages pour une émission longue de 6 mois, Internet, les e-mails et Skype, c'était très important pour le moral des équipages qui restent en liaison avec leurs proches. Donc, il y a une liaison spécifique avec les gens au sol, ça, c'est classique. Mais pour les proches, c'est génial. Ils ont aussi les actualités. Ils vont sur Internet, ils voient ce qui se passe, ils peuvent même recevoir des chaînes de télé. Et la liaison Internet, depuis août de l'année dernière, c'est 600 Mbps, quand même. C'est imparable. C'est une connexion fibre, en fait. Ils ont une connexion fibre. Quaisiment, par ondes radio. Mais attention, ça passe par un firewall extrêmement taquin, par Houston. Tout passe par Houston pour éviter l'envoi de virus, notamment. Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que là, ils ne peuvent pas surfer n'importe où et n'importe comment, je pense. C'est quand même assez sécurisé. Ils sont à quelle altitude, là ? 400 km. La Station Spatiale Internationale, oui, c'est 400 km et à 28 000 km heure. Et à 28 000 km heure. Parfait. Tout ça, ça fait rêver. Merci pour ces précisions, Olivier. C'est passionnant. On se retrouvera quand on sera sur Mars. Peut-être avant, j'espère, en tout cas. Oui, avant. Nous, le prochain rendez-vous, c'est demain. La cité de l'espace réouvre enfin ses portes après le confinement. Voilà, c'est à Toulouse. Et c'est un endroit qui... Enfin, voilà, pour tous les passionnés d'espace, c'est à visiter, bien évidemment. Merci, Olivier. A très bientôt. Merci. Ben voilà, Jérôme, on revient sur Terre. Moi, je suis dans les étoiles. 600 mégabits. 600 mégabits sans fil dans l'espace. C'est quand même incroyable. 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 Ils sont totalement en dehors de notre écosystème habituel pourtant. On va enchaîner maintenant, oui. On va revenir sur Terre. Des choses très, très terre à terre, mais super intéressantes. C'est l'arrivée, enfin, pas encore l'arrivée, mais en tout cas, Android 11 qui se dévoile un petit peu de manière officieuse. Mais Nico Lelouch a toutes les infos. C'est pas ça ? Non. J'ai oublié quelque chose. C'est pas grave. D'abord, on a Gilbert, je crois. Ah non, on va prendre Nicolas. Je ne sais pas. Alors, écoute, qu'est-ce qu'on fait ? Mettez le jingle et on voit. Qu'est-ce qu'on fait, Laure ? Parce que là, moi, j'ai une interrogation. On fait Gilbert. C'est bien ça. On fait Gilbert. Allez, allez. En tout cas, moi, je suis, tu sais, bêtement, le conducteur, donc le jingle, le voici. Oui, Jérôme fait son propre conducteur et les autres en ont un autre. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, si vous voulez, heureusement qu'on ne pilote pas SpaceX, parce que je pense qu'on aurait eu des bonbons un peu délicats. On va retrouver Nicolas Lelouch dans un instant pour parler d'Android 11 qui a fuité. Mais auparavant, c'est notre rendez-vous cybersécurité avec Gilbert Kallenborg qui est là. Salut, Gilbert. Salut. Gilbert Kallenborg qui est journaliste à ZéroNet, vous le savez, spécialisé dans tout ce qui est sécurité. Et avec lui, Jérôme, on va essayer de sécuriser le réseau de la maison. Exactement. Puisqu'à la maison, ce n'est pas comme la navette Crew Dragon, mais il faut quand même faire attention à la sécurité. On a de plus en plus d'appareils connectés, ordinateurs et smartphones, bien entendu, mais également les objets connectés de la maison, donc des caméras, des thermostats, etc. Et tous ces objets connectés sont vulnérables. Alors, on ne peut pas installer des antivirus partout, mais malgré tout, il y a des possibilités pour sécuriser les choses au niveau du réseau lui-même. Juste au-dessus, en fait. Oui, alors effectivement, le problème avec les objets connectés, tout à fait, on ne peut pas installer d'antivirus. Donc l'idée, c'est de sécuriser, d'agir au niveau du réseau. Alors, il y a un acteur, en fait, qui fait ça. C'est Bitdefender. Bitdefender, depuis quelques années, en fait, propose ce qu'ils appellent Bitdefender Box. Donc c'est un routeur sur lequel il y a également donc un logiciel de sécurité. Alors, ce logiciel de sécurité, qu'est-ce qu'il va faire exactement ? C'est une belle boîte, c'est une belle boîte, hein ? Ah ben, c'est une belle boîte. À mon avis, ça peut aussi te protéger contre les cambrioleurs. Tu leur jettes ça à la figure. Mais alors, comment ça marche, d'Iber, ça ? Voilà, alors, donc on peut dire, oui, c'est un petit peu l'antivirus du réseau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a toute une série de fonctionnalités proposées par ce type de solution. Donc tout d'abord, il va pouvoir faire un scan de vulnérabilité. Il va détecter les équipements qui sont sur votre réseau Wi-Fi et en même temps, il va dire, ah, celui-là, il n'est pas tellement sécurisé, il y a un mot de passe qui est très faible, il faudrait le changer. Voilà, ça c'est un premier truc. Ou alors, il y a une faille. Attention, là, il faudrait mettre à jour le firmware. Donc ça, c'est déjà un premier truc assez pratique. Après, il va faire du filtrage URL. Donc il va bloquer les connexions vers des sites web qui sont connus pour véhiculer du malware, pour faire du phishing. Après, il va également faire de l'analyse des flux réseau. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe. Ça s'appelle aussi du deep packet inspection. Donc il va regarder dans les flux pour voir s'il n'y a pas des anomalies, des attaques qui sont en cours. Par exemple, des attaques, je ne sais pas moi, des attaques de force brute ou des attaques par daily service. Parce que vous savez que votre objet connecté peut par exemple être piraté et enrôlé dans un botnet et donc participer à des attaques sur le web. Oui, sans même qu'on s'en rende compte en plus. Sans s'en rendre compte, exactement. Et donc, en fait, toutes ces fonctionnalités-là sont faites automatiquement. là, au niveau de ce routeur. Donc c'est en temps réel. Et ça vous permet en fait de sécuriser. Alors on l'a testé en fait à la rédaction. Donc ça marche. Et par exemple, pour la petite histoire, moi j'avais utilisé, ça marche aussi pour les smartphones, j'avais utilisé une application d'un club de fitness. Et hop, j'ai reçu une alerte pour dire attention, fuite de données, fuite de données personnelles. Ah bon, je dis, ah bon ? Bah oui, effectivement, l'application de ce club de fitness envoyait en fait mes données personnelles en clair. Donc c'était détecté par Bitdefender Box. Ah, c'est pas mal. Alors il y a, oui, c'est assez pratique. On ne sait pas ce qu'il y a dans nos applications. Là, c'était une application sur iPhone. On peut dire iPhone, c'est super sécurisé. Mais si votre application, elle est codée avec les pieds, bah non, elle n'est pas géniale. Mais Gilbert, c'est un peu comme s'il y avait un super gendarme. Voilà, il est là, comme ça. Il est devant notre réseau Internet. Et il dit, bon, toi tu peux passer, toi tu l'as, toi je te surveille. Ok, ça va, machin. Donc en fait, c'est pas mal quoi. C'est pas mal ce service. Mais j'avais une petite question. Est-ce que ça ne ralentit pas malgré tout tout le flux de données ? Je ne sais pas, moi si je suis un gamer, est-ce que ça ne va pas ralentir tout ça ? Parce que s'il est tout le temps en train de scanner ce qui se passe, il doit transpirer quand même, non ? Le gendarme. Alors, on a fait quelques mesures et on n'a pas... On a trouvé que ça a poussé beaucoup. D'accord. Donc après, il faut voir ça à la longue. Mais effectivement, c'est une très bonne idée ce type de solution. Alors malheureusement, la mayonnaise ne prend pas énormément. Il faut quand même être honnête au niveau du grand public. Alors, ça fait depuis quelques années en fait que Middefender a lancé ce type de solution. Et maintenant d'ailleurs, il les commercialise au travers d'un partenariat noué avec Netgear. Sur les routeurs Wi-Fi, Netgear, Orbi, vous pouvez aussi en fait avoir ce type de solution. Alors, pourquoi ? Déjà, le prix n'est quand même pas donné. Donc là, par exemple, ce routeur, c'est prix public de 200 euros et chaque année après, je dois payer 100 euros pour l'abonnement à la solution de sécurité. Sur Netgear, Orbi, c'est un petit peu moins cher, c'est 70 euros. Bon, 70 euros par an, tout le monde n'a pas forcément envie de payer ça. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir malgré tout ce type de solution à la maison ou pas à Gilbert ? Alors, moi j'aime beaucoup la sécurité, vous savez, je trouve que oui, parce qu'on a de plus en plus d'équipements qui sont un peu limite, mal sécurisés. Et maintenant, on a chez nous, je ne sais pas, plus de 10 équipements. On a une petite TPE. Même beaucoup plus, il me semble. Donc, oui, il faut sécuriser, je trouve. Alors après, il y a aussi d'autres solutions qu'on n'est pas forcément obligé de recourir à Bitdefender. Il y a aussi d'autres solutions qu'on peut faire. Par exemple, sur ZeroNet, on avait montré qu'on pouvait isoler tous les objets connectés dans un réseau Wi-Fi à part, créé par exemple avec un Raspberry Pi et cloisonné avec le reste du réseau. Donc, ça veut dire que, par exemple, j'ai mes ordinateurs, là où il y a vraiment des données importantes qui sont dans un réseau et les objets connectés qui sont un peu limites que j'ai achetés sur AliExpress, je vais plutôt le mettre dans mon deuxième réseau où il n'y a pas de lien entre les deux. Ça aussi, c'est une solution pour sécuriser son réseau. J'ai deux petites questions, Gilbert. Est-ce que ça peut remplacer un antivirus sur un ordinateur ? Alors, oui. La deuxième, c'est quoi ? Et la deuxième, est-ce que, si on attaque, par exemple, une caméra mal sécurisée, on peut venir voler les données qui sont sur mon ordinateur ? Alors, pour la première question, est-ce que ça remplace un antivirus ? Non. D'ailleurs, Bitdefender nous l'a clairement expliqué. Donc, il y a cette solution de sécurité qui scanne le réseau. Mais après, pour la détection de malware, il y a quand même d'autres logiciels qui sont nécessaires et qui sont sur l'ordinateur. Donc, c'est complémentaire. Complémentaire. Dans la licence, d'ailleurs, de Bitdefender Box, vous avez le logiciel, en fait, de la box, mais vous avez aussi toutes les licences pour installer un antivirus sur les ordinateurs. C'est la totale. C'est du solo plafond. Et pour la deuxième question, donc, est-ce que... Oui, qu'est-ce qu'on risque vraiment, en fait ? Oui, à partir de n'importe quelle caméra, d'ailleurs, n'importe quel objet connecté, on peut éventuellement, oui, pirater un réseau. Alors ça, Bitdefender, les chercheurs de Bitdefender le montrent régulièrement. Ils ont lancé un programme de tests d'objets connectés. Ils en testent des dizaines par an. Et ils nous montrent parfois, alors, un pirate peut, par exemple, accéder à distance sur un équipement et à partir de cet équipement, il se balade dans le réseau. Il peut arriver sur un antivirus. C'est ça qui est terrible. C'est clairement possible. C'est ça qui est très flippant. Merci, Gilbert. Merci, Gilbert. Merci. Voilà. Au revoir. Retrouvez aussi sur 01net.com. Merci beaucoup, Gilbert Kallenborn. Et on va revenir dans un instant pour la suite de ce 01net. Ah, on va parler d'Android maintenant ? Et là, on va en parler d'Android. Et alors, en plus, c'est ton préféré, c'est le 11. Oui, oui, oui. Je sais que tu as parlé beaucoup d'impatience. Et Nicolas Lelouch va nous raconter tout ça tout de suite. Nicolas Lelouch est en ligne avec nous. Es-tu là, Nicolas ? Alors, il n'est pas là tout de suite. Il arrive. On peut peut-être en profiter pour faire un petit coup de notre question. Vous le savez, 01 Hebdo Orange. On vous questionne justement sur l'application StopCovid. Est-ce que vous avez installé cette application StopCovid ? Vous savez, c'est vraiment l'actualité du moment. Eh bien, voilà, on est toujours à 3,4%. Non, à 78%. Voilà, c'est ça. Oui, c'est quand même assez important. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter. C'est notre question 01 Hebdo Orange sur Twitter avec le hashtag 01TV, tout simplement. Il est là ! Ah, je le vois ! Il est connecté. C'est Nicolas Lelouch. Salut, Nico ! Salut, Nicolas ! Bonjour, comment ça va tout le monde ? Ça va bien. On est ravis de te retrouver dans 01 Hebdo. Nicolas, on va parler de cette fuite, peut-être un peu… Alors, est-ce qu'elle est organisée ou simplement dérangeante pour Google ? Ça, on ne le saura peut-être jamais. Android 11 commence à se dévoiler, visiblement. Oui, tout à fait. Tu as raison de parler de fuite, puisque, en fait, ce qui devait se passer, donc hier, il devait y avoir une présentation d'Android 11 officielle, puisque la Google I.O. avait été annulée à cause du coronavirus. Et ce qu'il s'est passé, c'est que, comme avec la PS5, l'événement a été annulé à cause du climat social aux États-Unis et des manifestations, puisque Google, comme d'autres compagnies, pensent que le moment n'est pas à l'annonce d'une mise à jour d'un téléphone, mais plutôt au débat sur des questions plus importantes comme le racisme. Ce qui est tout à fait compréhensible, bien sûr. Ce qui est tout à fait compréhensible, ce qui est tout à leur honneur aussi de reconnaître ça et justement d'éviter de détourner le débat en parlant d'autre chose. Donc, du coup, il n'y a pas eu d'Android 11. Donc, techniquement, on aurait dû le voir en début mai. On était censé le voir début juin et on ne l'a toujours pas vu. Donc, la question, c'est quand est-ce qu'on verra Android 11, avant ou après iOS 14, par exemple. Enfin, il y a iOS 13 plutôt. Oui, non, 14. Autant pour moi, je suis perdue les chiffres. J'ai eu un bug sur le coup. iOS 24. Android 11, iOS 13, iOS 14. Mais donc, du coup, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on verra le prochain Android. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à priori, quelqu'un chez Google a fait une erreur et a oublié de déprogrammer l'application de la bêta d'Android 11. Oups ! Donc, on avait déjà ce que Google appelle des développeurs previews. C'est-à-dire qu'en fait, ils lancent généralement autour de Mars des bêtas qui n'ont pas les nouveautés. C'est-à-dire qu'elles ont uniquement les supports techniques, les nouvelles APIs, ce qui permet aux développeurs de commencer à travailler dessus. Et c'est en mai, après la Google I.O., que Google publie la bêta qui est publique, qui pour le coup, a les nouveautés. Donc, on s'est retrouvé avec ce logiciel dans la nature qui, là où on n'est pas sûr, tu parles de, est-ce que c'est une fuite voulue peut-être, dans le sens où il y a quand même très peu de nouveautés dans cette bêta. Donc, est-ce que c'était vraiment la bêta qu'on était censé voir ou est-ce que c'est une bêta intermédiaire ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça nous permet de voir un petit peu où Google va avec Android. Alors, où va-t-il justement ? Quoi de neuf ? Enfin, en tout cas, dans ces prémices de cette nouvelle version puisque tu disais que c'est une bêta et que toutes les fonctions ne sont pas encore implémentées. Oui, alors, quoi de neuf ? Déjà, il y a une refonte du système de notification. Non pas dans l'interface, ça va rester un petit peu près similaire à ce qu'on voyait avant sur Android. Mais pour le coup, c'est une première pour un système d'exploitation mobile. Ils ont eu l'idée, en fait, Google, de séparer les notifications de vos conversations du reste des notifications. Donc, en fait, par exemple, que vous receviez un message par SMS, par Facebook Messenger, par WhatsApp ou par Microsoft Teams, eh bien, les conversations seront dans un volet spécial qui, du coup, n'affichera pas l'icône de l'application et l'icône de votre contact. Donc, déjà, ça va permettre un petit peu de simplifier la navigation et vos discussions sur votre téléphone. Et surtout, ce qu'ils font là, c'est qu'ils copient Facebook Messenger. Peu importe votre application de messagerie, les communications, vos conversations apparaissent dans un coin de l'écran sous la forme d'une bulle. Donc, du coup, toutes vos conversations vont être accessibles et vous pourrez faire autre chose et répondre rapidement sans changer d'application. Donc, là, c'est une des nouveautés les plus grosses d'Android 11. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai pu tester en installant une des betas. Alors, juste, raconte-nous, tu l'as habitué, parce que tu es un bidouilleur, Nico, là, tout le monde le sait. Tu l'as installée sur un smartphone ? Je n'ai pas pu installer les développeurs preview d'avant et ça, c'était déjà dans les développeurs preview. Donc, c'est des images qu'on voit là. Oui, très certainement. Donc, ça va ressembler à ça. Après, je dis très certainement parce qu'on ne sait pas si Google ne va pas l'améliorer d'ici la sortie publique et est-ce qu'en fait, cette préversion n'est pas là juste pour avoir une base technique et si en réalité, le design final, c'est un peu différent. Donc, ça, ça sera des surprises. En tout cas, voilà, il y a cette refonte du système de notification. L'autre fuite qui, pour le coup, date de cette semaine, ça fait un an et demi qu'on se doute que Google prépare quelque chose parce qu'il y a des éléments d'interface, par exemple, il y a des petits bugs et c'est quand vous appuyez sur le bouton verrouiller d'un téléphone sur le côté, généralement, si vous restez appuyer dessus 4 à 5 secondes, c'est pour l'éteindre. Vous savez, vous avez les à droite, vous allez avoir éteindre, redémarrer, prendre une gap sur l'écran, tout ça. Et on se doute depuis un an et demi que Google travaille à quelque chose parce qu'il y a des éléments d'interface qui apparaissent, qui disparaissent et justement, en fait, pour la première fois, il va y avoir un nouveau menu quand on appuiera sur 5 secondes sur ce bouton. Donc, en haut du menu, on pourra éteindre son téléphone, on pourra lancer un enregistrement vidéo de l'écran, par exemple, ça c'est une autre des nouveautés d'Enroe 11. Mais surtout, en fait, au milieu, on aura accès à toutes ces cartes de paiement et ces cartes de fidélité Google Pay. Donc ça, c'est pratique. Vous êtes sur le point de payer, vous voulez utiliser une autre carte, pas besoin de lancer l'application, il vous suffit d'appeler sur le bouton. Et en bas, vous allez avoir tous les accessoires de votre maison connectée, ça va plaire à Jérôme, ça me plaît aussi particulièrement. Mais l'idée étant que votre caméra de surveillance, vos ampoules, vos volets, ça sera directement accessible en appuyant 5 secondes sur ce bouton. Donc encore une fois, c'est plutôt bienvenu. On a hâte de voir à quoi ça va ressembler une fois que ça sera implémenté dans plein de téléphones. C'est difficile de parler de performance à ce stade, Nicolas ? Pour l'instant, c'est compliqué. Ce qu'on remarque, je ne sais pas si on peut assimiler ses performances, mais ce que Google fait, c'est améliorer, vous savez, tous les aspects vie privée, confidentialité, ce qui a déjà été fait dans les précédentes versions. C'est un sujet très important dans la Silicon Valley aujourd'hui. Et par exemple, pour le coup, c'est directement calqué de ce que fait Apple depuis un ou deux ans. C'est par exemple, si vous ouvrez Uber pour commander une course, plutôt que de donner votre localisation de manière indéfinie à Uber, vous allez avoir la possibilité de lui donner l'autorisation de vous localiser uniquement cette fois-ci. Donc dès que vous quittez l'application, Uber repère le droit de vous localiser. Donc ça va être plein de petits détails qui normalement vont améliorer l'expérience utilisateur. Maintenant, au niveau des performances, c'est impossible à dire. Il y a peut-être une nouveauté qu'on attend tous qui pour le coup, le problème étant qu'on en entend parler depuis deux ans et qu'on n'a pas l'impression que pour l'instant, les bétales Android 11 ne le contiennent pas encore. Donc on ne sait pas si ça va être prêt. c'est la fameuse fonction Norby Sharing qui est le airdrop de Google. Donc l'idée en fait serait quand vous avez aujourd'hui 3Go de photos à transférer sur votre ordinateur depuis un téléphone, eh bien certains diront oui, il existe des solutions alternatives mais en réalité le plus simple reste de brancher un câble parce que ce n'est pas pratique du tout sur Android. Et là, avec cette fonction, on peut imaginer que depuis Google Chrome ou depuis n'importe quel autre appareil Android, on pourra se transférer tous ces fichiers en un instant sans fil et ça, ça pourrait être une des nouveautés surprises d'Android 11 quand Google le dévoilera mais pour l'instant on ne sait pas trop. Oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui manque cruellement à l'écosystème Android. C'est pour moi un des plus gros avantages si ce n'est le plus gros avantage d'iOS aujourd'hui. Eh bien sûr, bien sûr. Alors il y a aussi les e-messages qui ont du mal à arriver en version Android, on va dire, alors pas les e-messages mais les RCS, les fameux RCS dont on parle depuis plusieurs mois voire plusieurs années et qui ne sont pas encore véritablement implémentés. Et en termes de calendrier, Nicolas, on a une idée ? Ça devrait être quoi ? Alors, en termes de calendrier, tout est décalé par la crise du coronavirus et la nouvelle crise sociale aux Etats-Unis. Initialement, Google prévoyait deux bêtas suivies d'une vraie bêta publique début mai à la Google I.O. La Google I.O. a sauté donc du coup, il n'y a jamais eu cette bêta publique pour l'instant. Ils avaient prévu de faire une annonce vidéo un petit peu sur un thème très Google, très coloré, très amusant hier. Il n'y a pas eu cette conférence et là, pour l'instant, j'imagine que ni Google ni Sony ne veulent prendre le risque de donner une date pour leur report de conférence parce qu'ils ne savent pas combien de temps ça va durer et que se projeter pour de nouveau annuler ces catastrophes en termes de communication. Donc, pour l'instant, tout est figé. On peut imaginer que Google, par habitude, ne laisse pas à Apple le privilège d'être le premier. Apple, ça sera le 22 juin. Donc, logiquement, avant le 22 juin pour Android 11 en bêta suivi d'un lancement fin août, début septembre si on suit au calendrier normal et bien sûr, ça arrivera sur les pixels et sur le plan de téléphone. Voilà, les pixels 5, si tout va bien, qui seront prévus. Pixel 5, oui, qu'on attend autour de septembre, octobre, comme d'habitude. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces précisions. Merci. Merci beaucoup. J'espère pouvoir en parler très vite de nouveau sur le plateau. Eh bien voilà, écoute, tu sais que tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup, Nico. On va enchaîner avec, eh bien, pour terminer, vous le savez, il était en vacances et il revient. Et il est de retour. c'est Jordan Cossineau qu'on appelle aussi par FaceTime. Et pendant ce temps, je lance son petit jingle. Jordan Cossineau, c'est notre furteur du web, c'est notre tracker d'insolites, c'est lui qui, chaque semaine, va examiner tous les sites, notamment de financement participatif, sur lesquels on trouve des inventions, et des choses totalement improbables. Bonjour Jordan. Est-ce que Jordan est avec nous ? Parce qu'il met ses petites oreillettes, il est là. Bonjour Jordan. Bonjour, je mets l'oreillette pour entendre tous les conseils de la régie parce qu'on est forcément, on est tous liés. Eh oui, tu sais que tu es connecté à Cognac G là, tu le sais ou pas ? Oui, je cherchais l'expression que tu disais à chaque fois, oui, Cognac G. Eh bien voilà, c'est ça, c'est ça, exactement. Bon, ça fait plaisir de te retrouver, Jordan. Bah écoute, ça me fait tout autant plaisir. Je préfère y retrouver mon coiffeur pour être tout à fait honnête parce que là, ça commence à être compliqué. Bon, ça ne voit presque pas, t'inquiète pas. Il va falloir y penser là. C'est l'avantage de ne pas être là. C'est l'avantage de ne pas être en face de vous. Bon, alors ta petite sélection des trois insolites du web. Écoute, j'ai fait un peu le tour du web. Je reviens de vacances, j'avais du temps et pendant les vacances, je me suis dit je vais faire un petit tour. Je vous ai trouvé trois produits sympas. Le premier, c'est un produit qui s'appelle Lumos Ultra. C'est un produit qui, la marque existe déjà, Lumos, ils ont même des modèles dans des Apple Store. C'est un casque, c'est un casque de vélo. Vous savez qu'il y a plein, tout le monde se met au vélo. J'ai entendu déjà le A de Gérôme. Je n'ai rien dit, il a fait A. Vous savez, tout le monde se met au vélo. Voilà, c'est le moment et la preuve en est qu'ils ont récolté quasiment un million d'euros, ce qui est plutôt pas mal, vous en conviendrez. C'est bien. Et donc ce casque, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est que c'est un casque évidemment un petit peu tech. Il a, vous avez forcément une lumière frontale, des petits phares à l'arrière pour qu'on vous voit quand vous frayez ou quand vous arrêtez ou même quand vous roulez, tout simplement. C'est bien ça. Vous avez des clés. Oui, c'est pas mal, mais je pense qu'il va te plaire, tu vas voir. Jusqu'au prix, il va te plaire. Vous avez des petits clignotants, donc pareil, pour indiquer où vous allez. Et un point qui est assez rigolo, qu'ils mettent en avant, ils mettent que ce casque permet de rester en vie, ce qui est finalement un bon point. C'est pas très tech, mais c'est plutôt cool. Oui, c'est un beau concept. Oui, je trouve ça sympa. Ça se recharge en USB-C, vous avez 10 heures d'autonomie avec, donc c'est plutôt intéressant. Le truc que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est que vous pouvez contrôler votre casque, donc pour les clignotants, les phares, etc., soit avec une petite télécommande qu'ils fournissent, soit avec un téléphone via une appli compagnon, si vous avez un petit support téléphone sur le vélo, ou soit, et là je pense que je vais faire sauter Jérôme, il va faire les saltos, soit avec ton Apple Watch, directement. Oh ! J'ai été sûr ! Oh ! Oui, mais vas-y, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée en réalité. Parce que quand tu es sur ton vélo, il faut pouvoir tout de suite appuyer sur un bouton et l'Apple Watch, ce n'est pas facile de s'en servir en vélo en réalité, puisqu'il faut les deux bras. Après, le truc, c'est que si tu as juste à lancer l'appli, qu'elle reste sur l'écran de ton Apple Watch et que tu as juste à appuyer sur un petit bouton tactile, Oui, mais ça veut dire que tu lèches le guidon, machin et tout. Un vélo, ce n'est pas conseillé. Oui, écoute. Écoute, tu feras le test pour nous. Oui, oui, je le testerai. Mais la lumière de vent, c'est très bien. Très bon concept. La lumière de vent, c'est cool. Ils ont conçu un truc pour que ce soit quand même relativement ventilé et que tu ne se sois pas une usine à gaz sous ta tête. Et le truc qui est quand même important, c'est que je me disais mais avec tout ça, le casque doit peser quand même une tonne et en fait, pas trop, ça va, il pèse 370 grammes. Donc, c'est raisonnable pour un casque. Et il pèse combien en euros ? Alors, en euros. Ils se vendent de leur prix parce qu'ils disent que ce n'est vraiment pas cher et qu'en fait, avant de t'expliquer le prix, ils disent surtout que quand tu achètes des lumières sur ton vélo, tu allais te les faire voler, etc. Tout le blabla. Et donc, le prix, si tu le finances maintenant, c'est 71 euros et sinon, ça sera un peu plus de 100 euros. Pas mal ! Ouais, ça arrive en novembre 2020 et j'étais assez surpris de voir qu'ils avaient déjà des produits, moi, à titre perso, je ne fais pas de vélo donc je ne connaissais pas vraiment la marque et ils ont déjà des produits qui sont en vente dans des Apple Store parce qu'ils ont des compatibilités Apple Watch, etc. Et donc, c'est plutôt cool pour eux. Ça va faire concurrence au français Cosmo, ça. Ah oui, oui. Et bon, acheter français, ça fait mieux. Mais donc, voilà, je trouvais le produit assez sympa et que ce soit un truc qui génère autant d'argent, je trouve ça trop cool. Très bien. Deuxième coup de cœur de Jordan. Deuxième produit, un truc que je vois beaucoup en ce moment sur les sites de financement participatif, c'est sur les cafetières. Alors, il y a des cafetières dans tous les sens, connectés, pas connectés, en triangle, en rond, en carré, en haut, qui a toutes les formes. Et là, je t'en ai trouvé une qui s'appelle Barissieur 2.0 que je trouve incroyable. D'ailleurs, juste, elle est très, très belle. Vous devez avoir les images. Elle est très, très belle. On est encore sur les casques. Pour l'instant, avec JD, on a toujours les images du casque. Mais ça va arriver. C'est une cafetière casque. Qu'est-ce qu'il y a ? Il te manque, JD. Il te manque, JD. J'en suis sûr. Il y a des choses qui ne changent pas. Moi, JD, s'il n'a pas son petit câlin en régie, moi, si je ne vais pas faire des câlins en régie, ça y est, la cafetière est arrivée, Jordan. Je répète. La cafetière est arrivée. Très bien. Oui. Oui. Parfait. D'accord. Parfait. Donc, cette cafetière, au-delà du fait de la... Enfin, après, c'est un avis, mais je la trouve très belle. C'est très... c'est très... Il y a un labo de chimie, un Breaking Bad, etc. on dirait un distillateur de whisky. Alors, plus particulièrement, c'est un Erlenmeyer. Non, je ne sais plus le nom. Non, donc, en fait, c'est classique. Vous faites du café en général, en chauffant de l'eau, etc. Je ne vais pas vous rapprocher comment on fait du café. Mais, elle a ce petit côté tech parce que vous avez la possibilité de rajouter des petits modules. Notamment, ils mettent pas mal en avant le fait que tu peux rajouter un chargeur sans fil. Tu vas voir un chargeur sans fil connecté à ta cafetière. Tu as une alarme, tu as un petit réveil, tu as pas mal de choses. Elle est assez folle parce que tu as même un mini... Vraiment, c'est plus que mini, c'est micro frigo. Tu as un petit... Je ne sais pas comment te le dire. Une espèce de petite tasse, un petit mug, un shot de lait que tu peux intégrer dans la machine et qui va le garder au frais si tu veux faire des lattes, des cappuccinos. C'est plutôt pas mal. Après, encore une fois, j'ai parlé du design, on va s'arrêter dessus. L'eau, elle est à 94 degrés vu que visiblement, c'est pile la température qu'il faut. Il faut savoir que tu peux faire du café, du thé, des infusions, de la verveine, de la tisane. Après, je n'ai plus d'exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Je trouve ça rigolo et tu as un petit compartiment pour ranger ton café, ton thé, ton truc, pour ne pas avoir à te transporter, le sachet, etc. C'est très beau, c'est très vintage, c'est très design et ça coûte cher. Moi, j'aime beaucoup. Alors, vas-y Cognac G, fais-nous rêver. Oui, je vous donne l'info. Le prix, si tu le finances, aujourd'hui, c'est 268 euros et c'est bon prix puisque, en fait, quand ça sera sorti dans le commerce, donc ça s'est arrivé en septembre 2020, le prix, ça sera à plus de 400 euros. D'accord, mais c'est très sympa, en tout cas, c'est très joli. C'est un produit un peu design. Ça plaît beaucoup à François. Moi, je préfère le casque, je ne te le cache pas. Oui, j'ai compris, vous me faites votre liste de Noël. Oui, exactement. Allez, Jordan, troisième objet pour la route. Alors, le troisième objet, c'est un peu différent de l'habitude. Oui, je prends un stylo parce que ça me donne un petit air intelligent. Il est un peu différent de l'habitude. Alors là, tu fais vraiment Cognac G comme ça. Oui, je le mets sur l'oreille comme ça. On ne le voit pas à cause des cheveux. Là, ça fait plus épicier sur l'oreille. Ça va avec le faciès. Oh, non ! Non, mais avec le mien en particulier. Et alors, attends, qu'est-ce que c'est que le truc là ? Parce que JD nous montre des images, on dirait une fausse console de jeu. Je ne comprends rien. Alors, en fait, c'est pas du tout, c'est original parce que ce n'est pas un produit tech mais c'est plus un produit geek. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un support pour papier sauf que eux, dans leur com, ils disent mais c'est la première console où vous pouvez jouer avec du papier, vous redécouvrez le jeu, vous redécouvrez le design. de deux choses, je vous ai dit un support à post-it. Grosso modo, sauf que je trouve ça assez rigolo parce que les gars le vendent vraiment comme une vraie console, c'est rigolo. Deuxième chose, c'est que ça montre qu'il faut toujours croire en ses projets et ça, c'est important. Parce que vous savez, il y a des choses qui peuvent marcher. Alors après, je ne vais pas vous cacher qu'ils n'ont pas, ce n'est pas le casque qu'on a vu tout à l'heure qui a récolté 800 000 euros. Ils sont à 119 euros, ce qui est déjà beaucoup, je trouve. Et l'idée, c'est d'avoir un peu plus de quasiment 4 500 euros. Et donc voilà, ça coûte 15 euros. Évidemment, ça ne va pas coûter super cher, mais c'est un petit support rigolo. Je trouvais le... Oui, ce n'est pas texte, rien, clairement, mais je trouvais ça rigolo. Voilà, on ne fait pas 3 heures dessus, mais c'est mignon. Parfait. Ok, super. Merci Jordan. Merci beaucoup Jordan. C'était un vrai plaisir de te retrouver et on sera là la semaine prochaine. Voilà, à bientôt. Avec grand plaisir. Salut, salut Jordan. Salut. Avant de nous quitter, François, un dernier tour du côté de la question zéro en hebdo orange. Eh oui, écoute, c'est toujours pas terrible, terrible. On est toujours à 80-20, à peu près. voilà 79-21. Avez-vous installé l'application StopCovid sur votre smartphone ? Une écrasante majorité de noms. On s'en doutait un peu. Beaucoup de messages en disant je n'ai pas envie d'être fliqué, etc. Beaucoup de questions aussi sur l'autonomie parce que vous pouvez évidemment réagir à cette question. Donc n'hésitez pas. Le débat est posé sur le compte Twitter de Zéro1TV, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce Zéro1 hebdo. On était ravis de passer à nouveau cette presque heure entière avec vous pour débriefer toute l'actualité. On se retrouvera jeudi prochain, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. A très vite. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur tous les supports à Zéro1etTV.com, la chaîne YouTube et sur les box, bien sûr, Free, SFR, Orange et Franceat. A très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada